Tu plonges comme ça et après tu remontes. Normalement, tu remontes. Moi, quand je plonge, je fais ça et je reste au fond. Alors, évidemment. Après, il y a le maître nageur qui vient me repêcher. Bon bref. Je sais nager juste assez mal pour m'éviter d'avoir à sauver les autres. Bonsoir, amis bluesmen. Ce soir, je te présente le plan harmonica blues numéro 35. Je vais t'en faire la démonstration et t'apprendre à le jouer. Je vais jouer sur un harmonica diatonique bête de course en si bémol. Si tu as ton harmonica avec toi, va vite le chercher car ça commence en quelques secondes. Alors, je vais commencer par te faire la démonstration de ce plan. Pour cela, je vais utiliser un métronome que je mets à 84 à la noire. 4 battements par mesure. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu complexe. Tu vois le plan s'afficher sur le piano normalement. Si tout se passe bien. Et donc, bon, je te le joue et après, je t'explique comment le jouer. C'est un plan. Moi, je me suis amusé à faire une chose assez spéciale. C'est parti. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Alors, quand tu as un plan comme ça qui est un peu difficile à jouer, en admettant que ce soit difficile pour toi. Oui, très difficile. Bon, d'accord. Donc, ce que tu peux commencer à faire, c'est solfier les rythmes. D'accord ? Donc, solfier les rythmes, en fait, c'est être sûr de jouer les bonnes durées de notes aux bons endroits. D'accord ? Bon. Déjà, tu n'as que des notes naturelles. Tu vois, ce n'est pas très difficile à jouer. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça devrait aller. Bon. Bon. Mais au niveau rythmiquement, enfin rythmiquement, au niveau rythmiquement, ça ne dit pas. Au niveau rythme ou rythmiquement, ce n'est pas simple. Alors, on y va. Donc, comment faire ça ? En fait, ce qu'on va faire, c'est que… Alors déjà, on va regarder la deuxième mesure parce qu'elle est un peu spéciale. Tu vois, il y a des croches, des noirs, des croches. C'est un peu le bonxon, apparemment. En fait, tu as deux syncopes. Alors, en fait, les syncopes, c'est quoi ? Les syncopes, c'est croche-noir-croche. Croche-noir-croche, en fait, tu penses à… On va le faire, on va le décomposer. Tu ne t'occupes pas des noms des notes pour l'instant. Imagine qu'il y ait deux croches et encore deux croches, comme ce qu'on a, par exemple, à partir du troisième temps, la première mesure, tu vois ? Donc, deux croches et encore deux croches, ça fait ta, 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 puisque ce sont des croches dernières. Ce n'est pas ta, ca, ta, ca, c'est ta, 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 ta. OK ? Bon. Et admettons maintenant que… Donc, imagine qu'en fait, on va faire ta, 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 le deuxième ta, tu ne le mets pas. Ça ferait ta, 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 ta. Voilà, ça, c'est une syncope. Ta, 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 ta. Sauf qu'au lieu d'enlever la troisième croche, donc si tu as quatre croches, tu n'enlèves que la troisième, en fait, à la place de ça, tu prends la deuxième et tu la prolonges sur la troisième. Donc, ça fait deux croches. La deuxième croche est liée à la troisième et ensuite, tu as la quatrième croche. Et plutôt que de faire croche liée à la croche, on écrit de noir, ça va plus vite. C'est plus facile, ça fait moins de place sur la partition, tu vois. Visuellement, c'est mieux. Donc, ta, ta, ta. Donc, on va faire des syncope, juste ce rythme-là, ensemble. Un, deux, côté syncope. Un, deux. Donc, la syncope, elle est sur deux temps à chaque fois. Un, deux. Et un, deux, trois, quatre. Donc, en fait, le premier ta, il est toujours sur le temps, soit le premier sur le troisième et les autres ta ne sont pas sur le temps. Ok ? Donc, pour le triolet de croche que tu vois à la première, la troisième mesure sur le deuxième temps, on va dire ta qui ta. Et pour les croches, on va faire ta ta ta. Donc, je te fais la démonstration. Essaye de le faire en même temps que moi. Si tu n'y arrives pas, tu peux mettre la vidéo sur pause. Reculer un petit peu la vidéo et remettre la vidéo en lecture jusqu'à ce que tu réussisses. D'accord ? Si vraiment c'est difficile pour toi, commence à 60 et augmente le tempo progressivement. Alors, pour le soupir, le soupir, tu ne dis rien. Ou alors, tu peux dire chute, comme ça tu es sûr de ne pas commencer sur le premier temps. On va faire ça. On va dire chute pour le premier temps de la première et la troisième mesure qui sont des soupirs. Ok ? Et 1, 2 et 1, 2, 3, 4, chute. Ta qui ta 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 ta. Ok ? Maintenant, on fait la même chose mais avec le nom des notes. 1, 2 et 1, 2, 3, 4, chute. Ré, mi, sol, si, mi, ré, mi, ré, si, si, sol, si, sol, si, sol, chute. Ré, mi, sol, si, ré, mi, mi, ré, si, sol, ré, sol, si. Ok ? Voilà. Donc, tu n'es pas obligé de chanter. Si tu as le nom des notes, ça suffit. Parce qu'en fait, quand tu joues, c'est bien de penser aux notes. Et puis, une fois que tu as fait ça, tu fais avec la harmonica. Donc, quand c'est chute, tu ne dis rien. Tu ne joues pas évidemment. 2, mais comme ça, tu penses qu'il ne faut pas jouer sur le premier temps la première et la troisième mesure. Alors, attention parce que la première et la troisième mesure, ce n'est pas tout à fait les mêmes notes. Enfin, c'est les mêmes notes, mais pas forcément dans le même ordre. On recommence. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, si tu n'as pas réussi à faire ça, mets la vidéo sur pause. Recule un peu jusqu'à ce que tu réussisses. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des effets. Alors, c'est que du niveau 1, tu vois déjà que tu n'as pas d'altération dans ce plan. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même ajouter. Alors, on n'a pas beaucoup de place pour mettre des effets ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme effet là-dessus ? Alors, je pense aux effets pour les élèves de niveau 2, mais pour le niveau 1. Alors, c'est ce que tu peux faire, c'est jouer avec les nuances. Parce que les effets, c'est aussi les nuances. Souvent, on dit les deux quoi. Nuances et effets. Bon. D'ailleurs, quand tu interprètes un plan, quand tu interprètes un morceau, il faut que tu penses au mot marne, comme la marne. Comme le fleuve ou comme le terme de navigation. Bon. Marne. Bon. Marne M comme mélodie. C'est-à-dire, il faut que la mélodie soit… Tu joues vraiment les notes, quoi. Tu joues les bonnes notes. Donc, c'est pour ça que c'est bien de solfier les rythmes avec les notes. C'est normal de bien jouer la mélodie. Mais tu vois que la mélodie soit compréhensible à l'auditeur. A, c'est l'allure. C'est-à-dire, à quelle vitesse tu vas jouer. 84 à la noire, ça paraît satisfaisant. Le rythme, c'est ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que rythmiquement, ça marche. Tu vois, que tu ne fasses pas… Tu dises, bah ouais, c'est les bonnes notes. Mais alors, rythmiquement, ça ne marche pas du tout. Tu vois, il faut… Et puis, N et E, c'est les nuances et les effets. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'effets, les effets, on va les mettre si tu es de niveau 2. Si tu sais jouer les altérations inspirées, mais si tu ne sais pas les jouer, tu peux déjà jouer avec les nuances. Ce que tu peux faire, c'est quand la mélodie monte vers l'aigu, tu montes en crescendo. Enfin… Et quand la mélodie descend vers le grave, des crescendo. Ok ? Donc, on peut faire ça. Ça donne du relief à l'ensemble du plan. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Tu vois, ce que tu peux faire, c'est que tu commences tout doucement. Piano, on appelle ça piano, comme le piano. Ah oui, tiens. Est-ce que tu sais pourquoi le piano s'appelle le piano ? Je veux dire ça, parce qu'il y a le piano ici. En fait, si tu veux, par association d'idées, le fait de voir le piano me fait penser au piano. En fait, le piano à la base, la toute première version s'appelait le piano forte, parce que contrairement au clavecin avec lequel tu ne peux pas jouer de nuances. C'est juste des notes. Enfin, tu peux jouer les notes, mais tu ne peux pas jouer plus fort ou moins fort. La technique ne le permet pas. Le piano, lui, le piano forte, il était capable de jouer aussi bien doucement, piano en italien, que forte, fort en italien. Et après, on a enlevé forte pour dire tout simplement le piano. Mais à la base, le piano, c'est le fait de pouvoir jouer des nuances. Donc, il ne faut pas s'en priver. Quand tu peux jouer des nuances, il faut le faire. Alors, on commence piano, c'est-à-dire doucement, et après, on joue de plus en plus fort. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais on peut le faire un peu quand même. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Tu vois ? C'est sympa de faire comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est déjà ce que tu peux faire. Et si tu sais jouer les altérations inspirées ou que tu commences à les jouer, mais ce n'est pas encore très juste, tu peux quand même t'en servir. C'est-à-dire que dès que tu as une note aspirée, tu peux altérer. Ce qu'on appelle faire un deep bend. Deep. Deep D-I-P. Pas deep profond, mais deep. Deep, en fait, c'est le fait de plonger. Tu sais, quand tu as une sauce et que tu as des bâtonnets de carottes que tu trompes dans la sauce, on appelle ça des dips ou des dips. Parce qu'en fait, on plonge le bâtonnet de carottes dans la sauce. Donc, deep, c'est plonger. Donc, deep bend, c'est que tu plonges. Tu imagines le plongeur. Tu plonges comme ça et après, tu remontes. Normalement, tu remontes. Moi, quand je plonge, je fais ça et je reste au fond. Alors, évidemment. Après, il y a le maître nageur qui vient me repêcher. Bon, bref. Je ne suis pas bon nageur du tout. Comme disait je ne sais plus qui. Jules Renard, je crois. Je ne sais plus. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je sais nager juste assez mal pour m'éviter d'avoir à sauver les autres. Bon. Donc, le deep, c'est le fait de plonger. Donc, tu plonges comme ça. Donc, en fait, tu altères. Tu joues plus bas. Et hop, tu remontes. Ça fait. Ok. Ça fait ça. Donc, tu peux le faire dès le 1. Comme ça, ça lance la phrase. Et quand tu arrives sur le si, par exemple, le 3 aspiré, je veux dire, tu peux l'altérer. Tu vois ? Ça marche bien. Donc, je te fais le même plan avec les effets deep bend. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Tu vois ? Bon. Sympa, hein ? Ok. Ben, si tu as réussi à jouer le plan en même temps que moi, bravo. Est-ce que tu veux aller plus loin ? Parce que là, bon, tu as le plan sur les 4 premières mesures, mais pas sur les 8 suivantes. Comment est-ce qu'on fait ? Ok. On ne va pas rajouter tout le temps la même chose quand même. Ok. Donc, je vais t'apprendre à le faire si tu veux. Donc, je te propose un cours en vidéo où je t'apprends en fait à aller plus loin, c'est-à-dire à développer ce plan sur une grille complète et même sur 3 grilles complètes avec la même idée de base. Donc, je vais d'abord t'expliquer quelle idée, quel mou je m'appliquais, pourquoi j'ai fait ça, de quelle note je me suis servi. Enfin, les notes, tu les vois, mais pourquoi ces notes-là ? Voilà. Quelle était la démarche à la base ? Et en fait, une fois que tu as compris la démarche, tu peux t'en servir pour développer le plan sur les 12 mesures, tu vois, sur les 8 mesures suivantes. Et après, te servir de ça pour développer encore sur la grille suivante et la troisième grille. Comme ça, tu auras un solo complet de blues. Pour cela, tu vas pouvoir cliquer sur le premier lien dans la description et accepter à un cours complet sur ce plan. C'est-à-dire qu'en fait, on va décortiquer le plan ensemble. Je vais t'expliquer comment je l'ai créé, comment toi-même tu peux créer des plans à partir de la même idée et comment tu peux le développer sur une grille complète. Et une fois que tu auras compris comment, et je vais donner des exemples, comment développer ce plan sur les 12 mesures, je te montrerai comment partir de ces idées-là pour jouer deux autres grilles complètes. Parce qu'en fait, tu vas avoir un solo de trois grilles de 12 mesures, 36 mesures en tout. Rejoins-nous dans le clan des Bluesmen. Le clan des Bluesmen, c'est une formation qui te permet d'apprendre à jouer du blues, même si tu n'as pas encore joué de blues et que tu sais seulement jouer des mélodies simples à l'harmonica, même si tu ne connais pas encore les altérations inspirées, si tu ne les maîtrises pas encore ou même si tu ne les as jamais travaillées, tu peux commencer le blues. Dans le clan des Bluesmen, tu as un cours quotidien de 15 minutes qui te permet d'apprendre à jouer du blues à l'harmonica sans avoir besoin de faire l'effort d'apprendre, car il te suffit de suivre les cours, pas à pas, étape après étape. Et grâce à la puissance de l'effet cumulé et de l'assimilation naturelle, tu retiens les notions, et non seulement tu les retiens de manière théorique, mais surtout de manière pratique. C'est-à-dire que tu te transformes en Bluesman ou en Blueswoman au fil des jours sans même te rendre compte. Le blues devient une seconde nature pour toi. Et en plus des cours quotidiens, tu accèdes à toutes les explorations de plans harmonica blues. Donc chaque semaine, tu as le plan harmonica blues tel que je viens de le présenter avec toute l'exploration, c'est-à-dire un cours en vidéo où je te montre comment développer ce plan sur 3 grilles de solo. Tu as même la possibilité de télécharger directement la piste de démonstration à l'harmonica sur les 3 grilles de solo, mais aussi 7 pistes d'accompagnement pour pouvoir rejouer le solo. Alors le solo que je t'ai présenté ou le tien, ou les tiens, puisque évidemment tu peux en faire plein d'après un même plan. Je vais te montrer comment. Et donc tu vas pouvoir jouer en improvisation sur cette harmonica si tu le souhaites. L'harmonica en Do, en Ré, en Mi bémol, en Fa, en Sol, en La et en Si bémol. Donc tu as tout ça dans le clan des Bluesmen. Tu as aussi un suivi ultra personnalisé avec moi. Une fois par mois, on se voit pendant une heure pour faire le point sur ta formation. Et tu as même des échanges musicaux avec les autres élèves. Il y a aussi, chaque jour, des jeux musicaux pour tester tes connaissances et vérifier que tu as bien assimilé les cours. Donc c'est vraiment une super formation pour apprendre à jouer du blues. L'inscription se fait sur Abonnement mensuel. Tu quittes la formation quand tu veux. Tu n'as pas d'obligation à rester pendant un an, par exemple. Et dès que tu t'inscris, l'originalité, c'est que tu accèdes à l'ensemble des cours. Donc moi, je te conseille de suivre un cours de 15 minutes par jour. Mais si tu as vraiment beaucoup de disponibilité, tu peux en voir plusieurs d'affilée. Dès ton inscription, tu accèdes à l'intégralité des cours quotidiens des plans Harmonica Blues. Voilà, donc si tu veux partir en exploration avec moi pour développer les plans Harmonica Blues et apprendre à improviser sur des grilles de blues et à jouer des morceaux de blues avec les bons effets harmonica, avec la bonne interprétation, rejoins-nous dans le clan des Bluesmen. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Si tu as aimé ce cours en accès libre, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique en cliquant sur le bouton rouge sur la cloche et toutes les notifications. Comme ça, tu seras tenu au courant de la prochaine publication d'une vidéo sur cette chaîne. En tout cas, moi, je te retrouve lundi prochain à partir de 17h pour explorer un nouveau plan de blues. Salut !